En saison chesse, dès le début de l'huvernage, nous achetons nos darés alimentaires pour garder à la maison, car le pont est toujours envahi par l'eau qui bloque le passage. En affrontant les caprices d'une nature devenue imprévisible, ces citoyens sont contraints de se mettre ensemble chaque année pour rénover ce parcirel à l'aide des cotisations volontaires. C'est à travers les cotisations volontaires que nous réparons ce pont chaque année. Mais malgré tout ça, notre souffrance est loin de prendre fin. Les travaux de reconstruction d'un nouveau pont, lancés par le gouvernement il y a quelques années, avaient suscité beaucoup d'espoir pour ses citoyens. Cependant, au fil des années, cet espoir s'est progressivement tenté de frustration. Les travaux initialement prévus pour être archivés en quelques mois traînent encore sans explication valable. Le gouvernement avait commencé à construire un pont et nous étions plus contents. Mais jusque-là, ce pont reste inachevé et nous ne savons pas pour quelles raisons. Ce calvaire affecte considérablement les commerçants qui jonglent entre la nécessité de se rendre au marché et le manque de la clientèle. Dès que la pluie commence à tomber, les motards n'acceptent plus de pratiquer la route et cela nous empêche d'approvisionner nos bouteilles. A cela s'ajoute la larité des clients que le gouvernement nous vienne en aide. Malgré tout, les citoyens du Bordeaux-Coco ne perdent pas espoir. Ils se rassemblent régulièrement pour attirer l'attention des autorités locales sur leur situation. Les citoyens du Bordeaux-Coco ne perdent pas les citoyens.